Générique ... C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Mondico Télévision. Le sommaire. A la une de ce journal, les candidats malheureux aux élections des législatives provinciales et celles des conseillers communaux ont 8 jours, soit du 22 au 29 janvier 2024, pour saisir les cours et tribunaux de grande instance. La Commission électorale nationale indépendante l'a rappelé à travers un communiqué rendu public. Et puis, le gouvernement congolais est déterminé à rendre effectif le programme du président de la République tel qu'indiqué lors de son discours d'investiture avec une fixation sur la diversification de l'économie nationale. C'est ce qu'a déclaré Vital Caméré, vice-premier ministre de l'économie, au sortir de la réunion du comité de conjoncture économique. ... Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Les contestataires des résultats provisoires des élections législatives provinciales et des élections des conseillers communaux ont 8 jours, soit du 22 au 29 janvier 2024, pour saisir les cours d'appel et les tribunaux de grande instance. La Commission électorale nationale indépendante l'a rappelé dans un communiqué rendu public mercredi 24 janvier 2024. Images et commentaires. 7 sièges. Selon le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les candidats municipaux qui contestent le résultat en 8 jours pour saisir le cours d'appel, faisant office de cours administratifs d'appel et les tribunaux de grande instance faisant office de tribunaux administratifs qui, eux, disposent de 60 jours, soit du 30 janvier au 29 mars 2024, pour traiter ces recours. Et la publication de résultats définitifs interviendra le 30 mars 2024. La Commission électorale nationale indépendante a publié le nom de 688 candidats élus provisoirement depuis des provinciaux sur les 680 attendus sur l'ensemble de la RDC. Deux jours plus tard, elle a dévoilé le nom de 915 candidats élus provisoirement comme des conseillers municipaux sur plus de 50 000 candidats ayant postulé. Selon le résultat provisoire de la CENI, ces scrutins, organisés pour la première fois depuis 1987, ont été organisés uniquement dans les chefs lieux de province, mais la voie est tracée pour le futur afin de les organiser dans toutes les communes du pays. La CENI avait indiqué Denis Kadima lors de la publication de ce résultat provisoire. Ici est de signaler que le territoire sous contrôle du M23 et celui qui fait face à la milice de Mobondo ne sont pas concernés par le résultat publié par la CENI. A cette catégorie s'ajoutent les circonscriptions électorales de Massimanimba en province du Kuilu et de Yakoma dans la province du Nord-Oubangui où la CENI a annulé tous les suffrages. Suite aux irrégularités documentées par elle, sans préjudice, des conclusions des enquêtes en cours. Les circonscriptions électorales de Boudjala, province du Sud-Oubangui, de Bounongo et de Makanza, province de l'Équateur, ne sont pas non plus concernées. D'après la décision lue par Patricia Seiya, rapporteur de la CENI, la commission ad hoc continue à enregistrer les dénonciations en rapport avec le cas de vandalisme, des détentions illégales des dispositifs électroniques de vote ainsi que de violences perpétrées sur les électeurs et les personnels de la CENI. Les sanctions appropriées seront prises en l'endroit de tous les candidats et agents de la CENI qui seront impliqués dans les cas précités. Et dans ce même chapitre, maintenant que la centrale électorale a publié les résultats des législatives nationales et provinciales, les choses sérieuses vont commencer pour les députés élus. Les électeurs, quant à eux, demandent aux députés nouvellement élus de se mettre réellement au travail et de ne pas laisser leur intérêt personnel primé sur ceux de la nation. Regardez. La population congolaise est formelle. Les députés nationaux et provinciaux n'ont pas été élus pour se remplir les poches, mais pour défendre les intérêts de la nation. En tout cas, ils ne cessent de les répéter à l'entame de cette nouvelle législature. Cette interpellation semble déjà faire bouger les consciences de certains élus qui promettent de bien faire pour aider les chefs de l'État à réaliser son programme. Cet élu de Calémi dans la province du Tanganyika semble avoir pris la mesure de l'enjeu. Membre d'un régroupement proche du pouvoir, il promet de travailler pour la concrétisation des six engagements de Félix-Antoine Tshisekedi, réélu à la magistrature suprême. Deux ATDC s'engagent à accompagner l'offre de gouvernance du chef de l'État, structurée en six engagements majeurs, six après. Un, plus d'emplois. Deux, plus de pouvoir d'achat. Trois, plus de sécurité pour tous. Quatre, une économie plus diversifiée et plus compétitive. Cinq, plus d'accès aux services de base. Six, des services publics plus efficaces. Pour cet électeur, les députés doivent écourter leurs fêtes et se mettre déjà au travail. Vu qu'ils sont en train de fêter, parce qu'ils sont passés, mais ce n'est pas la fête d'abord. C'est d'avoir bien sûr la conscience et qu'on pense qu'ils vont bien sûr aller faire bien sûr au Parlement. Et ils sont là-bas au Parlement, ce n'est pas pour eux, ni pour leur famille. Et ce n'est pas pour ramasser de l'argent, mais c'est pour chercher des lois qui feront en sorte que bien sûr, que l'État puisse bien marcher. Cet autre électeur ne décolère pas, victime de la hausse des prix du transport en commun et d'autres biens de grande consommation. Il demande aux députés qui ont le pouvoir de contrôler l'exécutif de ses penchers sur ces dossiers. Ma hausse des prix du transport, tout le fait du transport 3 000 francs. La hausse du tarif du transport va jusqu'à 3 000 francs. Les députés entendent ça, mais n'ont jamais défendu le peuple au Parlement. Nous souffrons, les produits alimentaires augmentent de jour en jour. Aux 15 jours, on a vu un député défendre la population qui l'a élu. En attendant les résultats définitifs qui seront publiés après les différents recours en justice, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales vont déjà commencer à siéger. Une session extraordinaire va s'ouvrir à l'Assemblée nationale de ce 29 janvier 2024. Une session de tous les enjeux. Et en économie, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a tenu le mercredi 24 janvier à la primature la réunion de la conjoncture économique. Vital Kamere, vice-premier ministre, ministre de l'Économie, a noté la faible inflation du franc congolais grâce aux mesures prises par la République démocratique du Congo et la détermination du chef de l'État de protéger le pouvoir d'achat. Rente à lui et là, nous en dit plus. Au cours de la réunion de conjoncture économique, tenue le mercredi 24 janvier au tour du Premier ministre, Jean-Michel Samaloukondé, Vital Kamere, vice-premier ministre, ministre de l'Économie, a estimé que le franc congolais n'a pas connu une forte inflation grâce aux mesures prises par la Banque centrale du Congo. Selon lui, la diversification de l'économie est la meilleure voie pour lutter contre la dépréciation de la monnaie locale face aux dévises étrangères. Nous sortons de la réunion de conjoncture présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samaloukondé. Nous avons abordé des questions importantes. La première question, il s'agit de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre d'État, ministre du Plan, complétée par les gouvernements de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques, nous donner la santé économique à l'international et à l'interne. Et nous sommes arrivés à deux conclusions. Première conclusion, il n'y a plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif les programmes de la diversification de l'économie. Madame la gouverneure de la Banque centrale, tout comme la ministre d'État du Plan, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Mines, et tous ceux qui ont participé à cette réunion, le vice-ministre du Plan, nous tous, nous avions une seule conclusion. L'unique façon de stabiliser notre monnaie et de donner de l'embellie aux francs congolais, c'est de produire. Le produit, ça implique la construction des infrastructures, les routes des deserts agricoles, les routes d'intérêt général, les routes provinciales. Mais en même temps, ceci nous amène dans un autre domaine, celui de l'énergie et tout ceci crée de l'emploi et crée des richesses et donc de l'espoir pour le peuple congolais. Les protestations contre la hausse du dollar sont récurrentes à Kinshasa et dans plusieurs autres villes de la RDC. Protéger les pouvoirs d'achat de ménages, en stabilisant les niveaux de l'inflation et en maîtrisant le taux d'échange, c'est le deuxième pilier de son deuxième mandat. On poursuit ce journal, mesdames et messieurs. A l'aéroport international d'Unjili, le ministre des Transports et Voix de Communication, Marc Ekila, a inspecté les travaux de construction et de modernisation de ce gigantesque aéroport de Kinshasa qui s'exécute sur ce site. Marc Ekila était sur le lieu pour l'étude de faisabilité. Suivez-le. Le ministre des Transports et Voix de Communication, Marc Ekila, a inspecté les travaux de réhabilitation du site de l'aéroport international d'Unjili. 1,2 milliard de dollars américains, c'est le montant que l'entreprise turque Milvest doit mettre à table pour les travaux de construction et de modernisation du nouvel aéroport international d'Unjili à Kinshasa. Les travaux de ce gigantesque projet seront bientôt lancés. Bien avant, le ministre des Transports était sur le site pour l'étude de faisabilité. Une descente qui a commencé par un échange avec le responsable de la régie des voies aériennes, RVA, et les responsables de l'entreprise turque Milvest sur toutes les données techniques. Marc Ekila, accompagné d'une forte délégation de cette entreprise, a ensuite visité tous les quatre coins de l'espace. C'est dit très rassurant car tous les préalables sont déjà levés. Dans le cadre de l'exécution de l'instruction qui nous avait été donnée depuis le mois de mars de l'année passée, nous avons eu à effectuer beaucoup de réunions pour revider tous les préalables qui s'est posé en vue de démarrer effectivement les travaux sur le site. Une fois terminé, ces projets permettront de répandre aux besoins de trafic d'aéronefs et aussi des passagers. Deux ans, c'est la durée maximale de ces travaux selon les différents accords signés entre l'entreprise turque et la régie des voies aériennes. Et dans un autre chapitre, mesdames et messieurs, les travaux des états généraux des forêts de la République démocratique du Congo se sont clôturés le mardi 23 janvier 2024 à Fleuve Congo Hotel, organisé sous le thème « Les forêts de l'RDC, nouvelles locomotives de son développement durable et de l'équilibre planétaire ». Au cours de ces assises, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, F. Bazaïba, recommande aux participants la mise en place d'un agenda devant aider le pays à se doter d'une politique forestière appropriée. Près de 350 séminaristes experts et autres personnalités du secteur de l'environnement de Kinshasa et des provinces de la République démocratique du Congo ont pris part active à l'Organisation des états généraux des forêts en RDC. Les dix travaux avaient pour objectif de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Le budget national reste encore faible. fournit les informations relatives aux écosystèmes forestiers, notamment aux données de production forestière et autres. F. Bazaïba, ministre de l'Environnement. Pour ce faire, permettez-moi de remercier chacun de nous pour le travail abattu pendant ces cinq journées qui ont permis sans nul doute d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés pour ces travaux. Mieux orienter l'élaboration de la politique forestière du pays. C'est le premier point. Deuxième point. Proposer des voies et moyens qui conduisent à la relance de l'économie forestière afin de contribuer à la diversification de l'économie nationale. Point 3. Définir les mécanismes appropriés d'amélioration de la gouvernance forestière. Quatre. Proposer les axes de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de l'administration en charge des forêts et des autres parties prenantes du secteur forestier dans notre pays. Et à présent, l'actualité en dehors de nos frontières, le collectif des candidats recalés de la liste définitive de l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal ont été reçus le mercredi 24 janvier par le président de la République du Sénégal Macky Sall une occasion pour établir la liste de leurs doléances concernant le processus électoral. Nancy Kizoumina Tard dans la soirée, le collectif des candidats recalés pour l'élection présidentielle au Sénégal est sorti du palais présidentiel après plusieurs heures de réunion avec le chef de l'État Macky Sall à Lyon Sarr, ancien ministre et candidat écarté de la liste des candidats validés par les conseils constitutionnels a demandé le réexamen de tous les dossiers des candidatures suite au grave marquement constaté pendant le processus électoral notamment sur le contrôle des parrainages selon lui. Il a aussi profité de cette rencontre pour parler de la libération de Basiro Diomay candidat du parti d'opposition d'Isou Pastef plan B après le rejet de la candidature du leader du parti d'Osmane Soko il est en prison depuis le mois d'avril pour une affaire dans laquelle il n'a pas encore été jugé. L'élection serait complètement déséquilibrée si l'un des candidats devait battre Campagne depuis sa maison d'arrêt à estimer à Lyon-Sar. Le cas de Karim Ouad a aussi été évoqué par les collectifs qui considèrent que le rejet de sa candidature n'est pas acceptable. Plus tôt de la journée les députés du groupe parlementaire du parti démocratique sénégalais ont déposé une demande de création d'une commission d'enquête au sujet du processus élimination des candidats. Nous ciblerons les problématiques des conflits d'intérêts des corruptions présumées des violations flagrantes et manifestées du secret des délibérations du conseil constitutionnel et des collisions entre certains membres du dit conseil et des candidats indiquent un communiqué du fusil le mercredi 24 janvier. Et en sport avant de terminer ce journal maladroit face à la Zambie plein de caractère devant le Maroc les Congolais ont été dans la gestion pour assurer leur qualification contre la Tanzanie le mercredi 24 janvier 2024 les léopards s'affronteront avec l'Egypte en huitième de finale ce dimanche 28 janvier au stade Laurent Pocou à San Pedro de l'autre côté en dominant la Zambie le Maroc s'est assuré la première place du groupe F et a indirectement permis à la Côte d'Ivoire de terminer parmi les meilleurs troisième Suivez après un match décisif contre les Taïfa Stars la bande des Sébastien des Sabres s'est contentée du match nil pour poursuivre la compétition les léopards n'auront gagné aucun match dans cette phase de poule les Congolais croiseront le fer avec les Égyptiens de ce dimanche 28 janvier à 21h à San Pedro l'Egypte a elle aussi décroché son ticket qualificatif après trois matchs nil de deux buts partout dans le groupe B face à la Mozambique le Ghana et le Cap Vert les coéquipiers de Mohamed Salah se sont qualifiés de justesse avec trois points dans un groupe serré avec deux matchs nil sauf les deux seules victoires du Cap Vert et l'Egypte paie en forme en ce moment reste tout de même un adversaire rédoutable dans le football africain deux fois finaliste dans les trois dernières cannes même sans avoir remporté les trophées les phararons ont une histoire à faire valoir sur la scène continentale à son actif l'Egypte compte sept titres des champions d'Afrique et elle est rarement battue par la RDC le Maroc fait le street nécessaire pour sortir premier du groupe F avec sa victoire contre la Zambie qui est éliminée au bénéfice de la Côte d'Ivoire qui elle verra le huitième de finale de la Coupe d'Afrique un nil aurait suffi au Tchipolopolo mais la Zambie termine troisième à l'issue de la dernière journée de la phase de poule et ne figure pas parmi les quatre meilleurs troisièmes au contraire des Ivoiriens qui poursuivront donc leur aventure malgré leur camouflet subi face à la Guinée équatoriale à l'issue de la première partie de la Cannes 16 nations sont restées en lice pour la phase à élimination directe elle débute ce samedi 27 janvier avec le match opposant le Nigeria au Cameroun à 18h puis celui de l'Angola face à la Namibie à 21h la Guinée équatoriale fera face à la Guinée Conakry dimanche 28 janvier à 18h juste avant le match de la RDC ensuite lundi 29 janvier le Cap Vert jouera avec la Mauritanie juste avant la rencontre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire dans la soirée le Mali jouera contre le Burkina Faso le mardi 30 janvier juste avant que le Maroc défie l'Afrique du Sud pour renfermer cette étape de la compétition et avant de nous quitter mesdames et messieurs je rappelle les principaux titres Les candidats malheureux aux élections des législatives provinciales et celles des conseillers communaux ont 8 jours soit du 22 au 29 janvier 2024 pour saisir les cours et tribunaux de grande instance la commission électorale nationale indépendante l'a rappelé à travers un communiqué rendu public et puis le gouvernement congolais est déterminé à rendre effectif le programme du président de la république tel qu'indiqué lors de son discours d'investiture avec une fixation sur la diversification de l'économie nationale c'est ce qu'a déclaré Vital Kamere vice-premier ministre de l'économie au sortir de la réunion du comité de conjoncture économique Ce journal est terminé Mesdames et Messieurs merci de l'avoir suivi bonsoir chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada